Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci ça va être une vidéo plat Donc déjà avant de commencer cette vidéo Je voulais m'excuser pour cette Cette attente de vidéo Que je pense Je vous ai même pas expliqué en plus Mais je vais vous faire une vidéo Pour justement vous expliquer Pourquoi je n'étais plus sur Youtube Et les raisons Et tout ça Comme ça je vais vous prévenir tout simplement Et je vais vous donner des nouvelles de Fripouille Et de Nesquik en même temps Donc voilà Aujourd'hui c'est une vidéo plat Donc je commence par Prendre des poivrons Donc un jaune Et donc la moitié D'un jaune comme vous pouvez le voir Et un rouge plus Une pomme donc ça va être vraiment un quart d'une pomme Et deux feuilles d'endive je crois Donc je commence par tout bien couper Donc du coup j'en prends deux Comme voilà j'en ai fait deux Pour Fripouille Nesquik Donc j'en ai fait vraiment Je fais toujours pour deux de toute façon Et deux Regulons Merci d'avoir regardé cette vidéo Donc il faut savoir que le poivron c'est vraiment super bien Si vous voulez faire des plats pour vos cochons moindres Ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre autant de poivrons que vous voulez Parce que c'est vraiment riche en vitamine C Et c'est vraiment très bien Après je vous conseille, je pense que les 3 poivrons sont très bons Après je ne sais pas, il y en a peut-être un qui est plus riche en vitamine C Je ne sais pas, je ne me suis pas trop renseignée là-dessus Mais en tout cas les poivrons c'est sûr c'est excellent pour eux Donc n'hésitez vraiment pas à en mettre dans les plats Donc voilà, là je répartis, j'essaye équitablement de répartir les poivrons dans chaque gamelle Et je viens prendre le poivron rouge Donc j'enlève les pépins, c'est très important Je ne mets pas les pépins avec parce que c'est toxique C'est pareil après avec la pomme, ça va être exactement pareil Il faudra enlever les pépins parce que c'est vraiment toxique Et il faut vraiment y penser En plus je trouve que ce plat est vraiment trop beau Vous allez voir de près mais c'est vraiment coloré et j'aime beaucoup aussi faire des nuances comme ça de couleur Je trouve ça vraiment beau, le rendu est vraiment trop beau je trouve Donc voilà Donc ensuite je viens mettre des feuilles d'endive Donc oui c'est des endives, si vous me posez la question c'est des endives Et donc je viens répartir un peu équitablement, c'est pareil pour les poivrons tout ça Parce que voilà, ils sont deux donc il faut bien départager un peu l'endive Donc je crois que je mets deux feuilles, j'en mets deux feuilles Je crois Donc là comme je vous l'ai dit avant, c'est très important d'enlever les pépins Parce que c'est vraiment toxique les pépins de pommes Enfin les pépins de tous les fruits et légumes de toute façon Mais ceux de pommes c'est vraiment toxique Donc faites vraiment attention à ça Et je pense que de toute façon Pourquoi donner des pépins à des cauchemars quoi Donc voilà, il faut vraiment y penser en plus Donc voilà, là je viens les couper en tout petits morceaux J'essaye de bien les couper en petits morceaux Bon, en passant j'en mange quelques morceaux Donc pour récapituler un peu tous les ingrédients que je prends pour mes deux cauchemars C'est important, j'en prends, voilà ils sont que deux Donc faites pas comme moi si vous n'en avez qu'un Ou alors s'il est très gourmand, faites comme ça Enfin je ne sais pas, bref Alors j'ai mis un quart d'une pomme Je ne sais pas c'est quoi le type de pomme comme ça là Jaune, je ne sais pas Bon bref, toutes les pommes sont bonnes pour eux Un quart d'une pomme Deux feuilles d'endive Une... Attends je ne sais plus Un demi... Un demi poivron jaune je crois Oui j'ai mis un demi poivron jaune Et un demi poivron rouge Voilà Et pour deux cauchemars ça va très bien Et vous voyez bien en plus ils sont des petits pots Et ça passe largement quoi Et voilà C'est fini Donc vous voyez ça fait trop beau Je trouve vraiment moi c'est un des plats que je fais tout le temps Et vous voyez que J'ai filmé alors je ne sais pas pourquoi Mais pour montrer que c'est à 4h que je leur donne leur petit goûter comme moi Voilà Le 4h c'est vraiment sacré avec moi Donc du coup voilà Eux aussi ils ont le droit à un petit 4h Et voilà Bref j'espère que cette vidéo vous a plu Mettez un petit like si c'est le cas Et voilà Et bah moi je vous dis à une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz